Dans cet épisode, découvrez avec nous un pays plein de charm et de surprises. De nos petits plaisirs à nos déceptions. Légère frustration sur le début de voyage en Bulgarie. On vous emmène donc en Bulgarie dans cette vidéo exceptionnelle. Bienvenue dans le 13ème épisode. C'était une journée bien au top aujourd'hui parce qu'on a passé la frontière sans encombre. Après on a acheté la vignette tranquille pour pouvoir rouler sur toutes les routes et ne pas s'embêter à sortir. On a payé 27 lèvres. Pour avoir le prix en euros, il faut diviser par deux. De toute façon, c'était soit 7 jours ou un mois. Et comme on n'est pas sûr sur la durée 7, 8, 9, 10 jours, on ne voulait pas être bloqué pour les trois derniers. Donc ça rend à 14 euros. Et là on vient d'arriver sur le parking du monastère de Rila. Et on a négocié un peu parce que je pense qu'ils ont voulu me faire payer le pari bus. Je lui ai dit, il ne me reste que ça. Je n'ai plus d'euros, je pars en Grèce demain, il ne me reste que 10 lèvres. C'est ça ou rien. Le mec a dit, bon d'accord. Et en plus c'est cool parce que ça ferme à 20 heures. Il est 18h30 et la lumière est magnifique. Donc on va faire un premier tour ce soir. Il n'y a plus personne sur le parking et je pense qu'on va avoir une jolie lumière. Voilà. Premier réveil en Bulgarie. Donc on se réveille sur le parking du monastère de Rila, là où on a dormi hier. Avec un petit rayon de soleil donc ça fait plaisir. Par contre on a ressorti les polaires parce qu'il fait un peu frais. Même si là le soleil chauffe assez. Il fait 7 degrés. Dès que tu es à l'ombre en fait, tu as froid quoi. Puis on n'a plus l'habitude. Il y a deux jours, on était sur le kayak en short, il faisait 25 degrés. Un peu drôle. Sous-titrage ST' 501 A l'extérieur du monastère, mais ça fait partie du monastère là, il y a la boulangerie. Ça sent les beignets. On va se laisser tenter. Le pain pour ce midi. Et là c'est le petit déjeuner. Donc c'est un beignet. Je vois tout le monde mettre du sucre glace dessus. Donc on va tester. Je l'ai blindé de sucre. C'est chaud. C'est croustillant et fondant. Je me régale. Je crois que le voyage ne l'est pas fait pour perdre du poids. Enfin pas pour nous en tout cas. Légère frustration sur le début de voyage en Bulgarie. En fait on a fait plein de recherches pour la randonnée des sept lacs que je voulais absolument faire. Malheureusement on a pris la décision de ne pas y aller pour plusieurs raisons. On a rencontré un voyageur en Grèce qui fait un peu le même parcours que nous là. Et hier il a fait cette randonnée des sept lacs. Et il est venu nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. D'ailleurs coucou à toi Régis si tu vois la vidéo. Il nous a dit qu'il avait fait la randonnée. Et qu'il y avait beaucoup de neige encore. Et qu'à certains moments il avait de la neige jusqu'aux genoux. Malheureusement nous on n'est pas équipé pour ça. On peut faire des balades dans la neige comme on a fait en Slovénie. Mais faire une randonnée de 3 heures avec plus de 50 cm de neige ça va être un peu compliqué. En plus de ça sur la météo de toute la semaine là. Les températures commencent à vraiment beaucoup chuter. On a fait quelques recherches et la température sur le bas de la randonnée c'est à peu près moins 10 degrés. Et il y a pas mal de vent. Ça va souffler jusqu'à 60 km heure en rafale. Ce qui veut dire qu'on va avoir des ressentis jusqu'à moins 20 degrés. Peut-être même un peu plus. On sort de la Grèce où il faisait entre 15 et 20 degrés. Là ça va être vraiment trop un choc thermique. Dernier point arrivé en haut de la randonnée. On ne voit pas les lacs. Donc la randonnée des 7 lacs c'est un peu l'objectif. C'est de voir les 7 lacs réunis dans une seule vision. Et là on ne les voit pas. La neige, la glace, tout ça. Donc Régis nous a dit qu'on ne voyait pas du tout les lacs arriver là-haut. Il nous a aussi dit que c'était super beau. Que ça valait le coup de le faire. Mais avec les températures, le vent, le froid. Et puis on n'est pas de masse équipée non plus pour la randonnée glaciaire ou dans la neige jusqu'aux genoux. Ouais c'est ça. On n'a même pas de pantalon de ski par exemple. On va avoir des polaires. On a des bons manteaux. On a des bonnes chaussures mais on n'a pas de crampons ni de raquettes. Et puis surtout on n'a pas de pantalon équipé quoi. Donc un peu déçu. Un peu déçu par le fait de ne pas faire cette rando. Mais je pense que c'est plutôt une sage décision. Et surtout ça nous permettra de revenir. Parce que oui on est arrivé hier et on a une très très bonne impression là pour l'instant. Ça nous fait un peu la même sensation que quand on est rentré au Monténégro. On se sent bien en fait directement. Là on s'est senti super bien. Déjà on s'est fait bien accueillir à la douane hier. Les gars étaient super sympas. Et les gens nous renvoient plutôt bien nos sourires. Alors que les Bulgares ont un peu une réputation. Enfin ce qu'on a entendu c'est qu'ils étaient un peu austères. Alors que pour l'instant on n'a pas cette sensation là. Les paysages sont magnifiques. Les routes sont propres. Voilà. C'est une bonne sensation. Donc même si on doit un peu aller vite dans ce pays parce qu'il faut quand même qu'on continue pour être cet été en Norvège et en Finlande. Voilà. Je pense qu'on reviendra ici sur une autre saison. En attendant on va aller faire le linge et découvrir Sofia. On vient de se garer à Sofia. J'ai pris mon sac carapuce. Parce qu'on va à la blanchisserie. Ici il n'y a pas trop de lavomatique. Apparemment tu déposes chez une chaîne qui s'appelle Mister Jeff. Tu déposes un sac de linge et c'est prêt le lendemain. Donc on va le déposer avant 15h. On espère le récupérer demain pas trop tard. Et on va essayer d'esquiver les gouttes de pluie aussi. On vient de déposer le linge et j'ai mis ma capote de pluie parce qu'il commence à pleuvoir et on va prendre une sacrée averse. Donc on va voir jusqu'où on peut avancer avant d'être complètement trempé. Il est 11h. C'est un petit degré. Ressenti moins 5. On s'y fait pas. Ça fait bizarre. Franchement ça fait bizarre. C'est ça. Il y a 3 jours c'était l'été pour nous et là... Il y a 3 jours on était rentrés sur le kayak là. On se répète avec ça mais on n'était pas prêtes quoi. Là on a vu c'est moins 15h. On a vu le temps moins 15h. Je ne suis pas très bien là on a vu. On a vu le temps plus encore. Il y a 3 jours un peu plus de temps moins 15h. On a vu la voie de la poursuite. couvert et fermé c'est assez dingue que les ruines se mélangent comme ça au bâtiment au métro c'est assez fou on est dans les souterrains de la ville et ça c'est l'ancienne ville de sofia mais quand ils ont retrouvé les blocs il y avait plein d'inscriptions en grec genre des offrandes et des infrastructures grecque jusqu'ici quoi du deuxième siècle deuxième siècle et après au sixième siècle ils ont reconstruit par dessus du coup on a des infrastructures du deuxième et du sixième c'est un millefeuille d'histoire on va tenter d'aller voir un truc assez atypique à sofia qui est même pas trop connu apparemment des locaux c'est un ancien amphithéâtre romain mais il est dissimulé sous un hôtel en fait il faut rentrer dans l'hôtel demander au personnel de l'hôtel pour aller voir l'amphithéâtre et il paraît qu'il était immense il fait que dix mètres dix mètres de moins que celui de rome qui est le plus grand de l'empire romain voilà on va essayer d'aller voir ça bon carrément dégoûté l'hôtel est fermé et un mot qui explique en gros c'est tellement la crise qu'ils sont pas capables d'ouvrir et de maintenir l'hôtel ouvert donc on peut pas accéder aux ruines qui sont accessibles que depuis l'hôtel on aperçoit quelques unes depuis les vitres et en fait tout l'hôtel est construit autour des ruines bon mauvaise nouvelle le froid ça a fini la batterie de la caméra donc je vais essayer de finir la visite de sophia avec le téléphone mais ça a peut-être bougé un peu je suis désolé on termine la visite de sophia par sa cathédrale avec ses dômes couverts de feuilles d'or posées à la main la visite de sophia touche à sa fin on a récupéré notre linge dans notre sac à dos on a encore super trop froid parce que même si le soleil est revenu il fait toujours 3 degrés ressenti moins 4 c'est le vent là ouais ouais le vent il pique un peu et c'est une ville très agréable mais si c'est agréable parce que c'est propre c'est jeune c'est décontracté il y a du street art partout les gens ils se prennent pas la tête c'était cool et si vous avez pas entendu tout ça on est désolé mais c'était bien comme ça le soleil est revenu mais c'est pas encore ça on va voir les caves de des grottes quoi j'ai retrouvé les caves de DB Tashka DB Tashka là on peut pas y aller parce que le panneau il dit qu'il y a des chauves-souris en hibernation donc il faut pas les réveiller j'espère qu'elles vont pas se réveiller maintenant parce que c'était écrit qu'il y en avait entre 10 000 et 35 000 donc si elles pouvaient dormir au moins jusqu'à ce soir ça m'arrangerait super je suis pas plus rassurée que les chauves-souris maintenant ça m'arrangerait On continue notre découverte du pays sous le soleil par la magnifique ville de Veliko Tarnovo. C'est l'une des plus anciennes villes du pays qui se distingue par ses maisons perchées. La ville est chargée d'histoire avec ses monuments et statues qu'on prend plaisir à observer. Sous-titrage ST' 501 C'est une ville vraiment chouette, on ne s'attendait pas à grand chose d'ici. Comme de toute la Bulgarie en général, je pense qu'on ne s'attendait à rien. Et on est vraiment sous le charme de ce pays. On ne discutait qu'un restaurateur, on passait devant son resto et il a dit « est-ce que je peux vous aider ? » Il ne nous a même pas invité à manger chez lui ou autre. Il nous a donné des conseils pour visiter la ville. Il a parlé voyage. Il disait qu'il y avait de plus en plus de Français qui venaient dans la région et il était content. C'est vrai qu'on me croise pas mal de Français. Tous les touristes qu'on me croise, un sur deux, c'est des Français. Du coup, il ne faut pas que je dise trop de bêtises quand je parle dans la rue. Il y a plein de fresques comme ça sur tous les murs des bâtiments. Ce n'est pas que peint, c'est creusé, c'est super beau. Et devant, il y a des petites terrasses comme ça avec des tablettes si tu veux poser ton café, ton verre. C'est vraiment cool. Ça, c'est un rituel très important. Choisir la plus belle carte pour envoyer à notre nièce préférée, Luna. La France, c'est beau. On a acheté ça aussi, parce qu'on l'a cassé. Ce n'est pas qu'on voit trop de bâtiments, c'était trop vieux. Nous avons une bâtiment postale aussi, le journal. Si vous voulez, vous pouvez poster d'un ou cèdre. Eh oui, beaucoup de Bulgares parlent le français. Ils semblent très contents de pouvoir échanger avec nous dans notre langue. Ça y est, on a la carte. On a les timbres. Il ne reste plus calme. Il ne reste plus calme. bien tout. Sous-titrage ST' 502 Vous vous demandez sûrement ce que c'est ce monument qui ressemble à une sous-couple en plein milieu de la campagne bulgare. Ce matin, je suis partie voir le Buzlutza monument, mais toute seule. Jus n'avait pas la patate, alors je fais mon petit tour tranquille, il n'y a personne. C'est assez impressionnant, c'est une salle de congrès qui avait été construite en 1980 par les soviétiques. On construit un truc énorme et au final, ça n'a été exploité à peine une dizaine d'années. Ils ont mis autant de temps à le construire et je crois qu'ils ont mis 7 ans pour l'exploiter, à peine 3 ans. Il y a des fresques à l'intérieur, les mecs ont mis 11 mois ou 17 mois à les peindre, c'est assez fou. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai vu des photos où des gens font de l'urbex. J'ai pensé que je pourrais m'attrister à l'intérieur et non. En fait, derrière là, enfin de l'autre côté, il y a un poste avec écrit police avec des gens qui parlent dedans. Donc, si je pouvais éviter de me faire arrêter par la police bulgare, parce que je ne sais pas trop comment ça se passe ici, je vais rester sage. Je viens de croiser le policier. J'ai discuté un peu avec lui. J'ai essayé de négocier pour rentrer, mais il m'a dit que même eux, ils ne rentraient pas parce qu'il y avait trop de problèmes et qu'en gros, ils avaient peur que ça tombe. J'aurais essayé. Je pense que c'était sympa. En plus, on a dormi là, on était tranquille, il n'y avait vraiment personne. Juste du vent. Mais il fallait s'en douter. En général, il y a ce genre d'indices quand il y a du vent. Je ne sais pas si on va aller voir avec le contre-jour. Mais je pense que quand tu as un champ d'éoliennes, ça veut dire qu'il y a du vent. Donc, si tu veux dormir sans vent, tu ne dors pas près des éoliennes. C'est logique. Ce matin, c'est la suite de l'activité carte postale. Il ne reste plus qu'à coller les timbres. Et voilà, il ne reste plus qu'à trouver une boîte à lettres maintenant. On est partis voir un petit port. J'ai bien retenu, c'est... Shingle Skele. Shingle Skele. Oh, tes stations. Eh bien, dis donc, t'as fait refuser. Mais je vais te laisser raconter l'histoire parce que moi, je me suis arrêtée au mot. Après, c'était trop compliqué. Alors, en fait, on est dans la région de Bourgasse. Et en fait, Bourgasse est un grand port. Et il y a environ 50 ans, ils ont voulu agrandir le port. Du coup, tous les pêcheurs se sont fait expulser. Un peu, c'est un peu ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils se sont mis un peu... Enfin, ils ont construit des maisons de pêcheurs un peu plus loin dans la région. Un peu illégalement au début. Ouais, un peu illégalement au début. Et au fur et à mesure, ça s'est agrandi. Et quand on regarde via Google Maps, en fait, ça fait vraiment des pontons de pêcheurs avec des maisons. C'est super atypique, on va dire. Oui. Et mignon. Et donc, du coup, au bout d'un moment, le gouvernement, ou en tout cas la région de Bourgasse, a officialisé leur installation ici. Donc, c'est trop mignon, on va les voir. Comme je n'arrête pas de dire, on va les voir. Bah, on va les voir. Le village de pêcheurs, il est très authentique. Mais sur la rive en face, ils ont construit un truc genre une station balnéaire tout neuf. Il y a plein de monde, il y a plein de familles qui viennent ici le week-end, je pense. C'est très animé. Ce truc là, c'est juste beau. Ça fait super mal au derrière. En vrai, d'en bas, on ne voit pas très bien. On ne voit pas grand-chose d'ailleurs à part la petite base de loisirs qui fait un peu base culturelle aussi. Du coup, on a sorti drone. Et on a sorti drone... ... Sous-titrage ST' 501 On continue notre traversée du pays vers le nord de la côte et on découvre une région très touristique, avec des milliers d'hôtels et des parcs aquatiques. L'urbanisme, quant à lui, reste partout le même dans le pays, avec des immeubles de l'ère soviétique. Ce matin, on se réveille à la plage, à la mer. On a retrouvé la plage. À votre avis, c'est quelle mer, ça ? C'est la mer Noire. Oui ! La mer Noire, la mer Noire, je la trouve quand même vachement bleue, moi. C'est la dernière fois qu'on voit la mer, avant au moins un mois et demi, deux mois peut-être. Ce sera la mer Baltique. Un peu triste quand même, on s'est habitué. On n'a pas trop envie de partir, mais on se consolera avec des lacs. Oui. On va aller voir des géants. Mais oui, ils sont grands. C'est les géants fondateurs de la Bulgarie. Ils sont très grands. On n'est toujours pas déçus de la Bulgarie. On a même le petit dépli en français. C'est énorme, regardez la taille de l'épée. Jess, fais coucou. On la voit à peine. En plus, j'ai appris le bulgare en une semaine. Ici, c'est écrit « Quoi qu'il vive bien, l'homme meurt. Et on est un autre que celui qui fut né plus tard, qui se souvient de celui qui fit tout cela. » Oui, je crois que c'est ça. Ça y est, il est temps de quitter le pays. La frontière avec la Roumanie est quelque peu déroutante. Une longue allée de camions roumains, bulgares, turcs, ukrainiens attendent de passer la douane. Et ça sur des kilomètres. On leur souhaite toute la patience possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez-nous la semaine prochaine pour notre incroyable périple en Roumanie qui nous bouleversera.